Le sociologue britannique, sinon anglophone, le plus important de sa génération. Afin de respecter le temps disponible, je me limite à une courte présentation des vues sur le rapport entre acteurs et sociétés dans l'harménotype de l'homme capable de Ricoeur et dans la théorie de la structuration de Giddens. En conclusion, je me bornerai à suggérer quelques apports que ce dialogue expérimental pourrait gagner côté Ricoeur. Laissez-moi explorer brièvement deux approches de la question du rapport entre individus et sociétés dans soi-même comme un autre. La première s'effectue en définissant et discutant les termes d'institution, la deuxième en théorisant les pratiques. Lisons d'abord la définition que Ricoeur propose pour institution. Par institution, on entendra ici la structure du vivre-ensemble d'une communauté historique, peuple, nation, région, etc. Structure irréductible aux relations interpersonnelles et pourtant reliée à elle en un sens remarquable que la notion de distribution permettra d'éclairer. C'est par des mœurs communes et non par des règles contraignantes que l'idée d'institution se caractérise fondamentalement. Ainsi Ricoeur. En élaborant cette définition, Ricoeur insiste sur trois éléments. D'abord, il emprunte à Arendt la notion de pouvoir. Le vivre ensemble est constitué par un pouvoir en commun plutôt que par imposition par la domination. L'institution s'instaure prioritairement de bas en haut et non de haut en bas. Ainsi, par la pluralité des acteurs et leur concertation, Ricoeur conserve l'idée usherlienne qu'il défendait par le passé que les institutions doivent être réduites aux acteurs. Deux. Afin d'éviter le sociologisme et l'individualisme méthodologique, Ricoeur accepte la notion rôle sienne de la société comme système de participation. Les acteurs participent, prennent part, tout en recevant rôle et obligations de manière réglée venant de la part des institutions sociales. Un troisième point important est la qualification furtive des institutions par les termes oubli et les termes d'oubli et d'autorité. Il appartiendrait ainsi au mode d'existence des institutions que les participants, sans lesquels il n'y aurait pas d'institution, oublient le plus souvent le caractère constitué des institutions. En même temps, toute institution est toujours précédée d'autres institutions et s'efforce de perdurer, ce qui résulte en une efficacité plus ou moins grande de l'autorité des institutions. L'oublier et l'autorité sont des termes que vous connaissez de la philosophie politique de Ricoeur, donc il faut en fait en dire beaucoup plus que je peux ici. Je propose une synthèse de la discussion de Ricoeur sur les institutions en déployant sa propre figure du paradoxe. Le paradoxe institutionnel, dirais-je, par des constats suivants. Les acteurs vivent grosso modo d'après des mœurs qui structurent leurs interactions. En agissant ainsi, les collectivités, les institutions, sont générées. Dans ces activités, les individus prennent part et les institutions donnent des parts de manière réglée, mais malgré leurs interactions qui instituent les institutions, les interacteurs oublient la force instituante de leurs actions. et la vie des institutions précède et pardure souvent au-delà de celle des participants. Étant donné qu'il en est ainsi, de point de vue des interacteurs, alors les institutions instituées arrivent à être quelque chose d'autre et de plus que le seul effet cumulatif d'acteurs qui y interagissent. Les institutions obtiennent une durée et les acteurs les expérimentent, non seulement comme des régulations de distribution, mais aussi comme hypostasiées. Cette durée n'exclut pas la transformation des institutions puisque si toute institution est précédée d'autres institutions, cela veut dire que les institutions se transforment graduellement. Et même si l'on refuse d'accorder une quelconque spiritualité aux institutions, elles acquièrent de cette manière une stabilité, une capacité que je dirais personnifiée. De ces traits des institutions découlent deux effets contradictoires et d'où le paradoxe. D'une part, les institutions peuvent exister aux dépens des individus. D'autre part, l'efficacité des institutions est indispensable pour rendre les individus capables de vivre pleinement avec les autres. Cette synthèse peut être valable, elle n'explique pas pour autant le mode d'existence des institutions, disons organisationnelles, dont la fonction porte plus spécifiquement sur le système de distribution réglé. Clarifier cette ambiguïté dans l'utilisation que Ricœur fait du terme d'institution, voici la première tâche de notre conclusion. Je passe donc à la théorie d'action de Ricœur dans « Soi-même comme un autre ». Au sein d'un développement sur l'identité narrative, Ricœur entreprend une révision du concept même de l'action qui vise à faire paraître une hiérarchie d'unités praxiques qui, chacune, à son niveau, comporte un principe d'organisation spécifique intégrant une diversité de connexions logiques. Ricœur reprend, surtout de MacIntyre, l'idée que les actions des hommes sont coordonnées par un principe d'enchassement. Ainsi, des actions de base aux actions en vue de quelque chose, des actions partielles aux actions totales, c'est-à-dire des pratiques, et ensuite des pratiques au plan de vie et à l'unité narrative d'une vie visant la vie bonne, Ricœur souscrit à une vision foncièrement téléologique de l'action. Il est indispensable d'indiquer les limites et insuffisances d'une telle orientation. Je dis cinq choses. Même dans des cas où l'on s'attendrait à voir le schéma téléologique vérifié par la réalité des acteurs, par exemple dans le travail en organisation, il a été démontré que le schéma reste très partiel comme abrégé des cours d'interaction. La distinction entre les pratiques comme actions totales et les actions partielles qui les constituent ne peut pas faire justice au monde d'existence d'une grande partie de l'humanité chez qui les actions partielles, les non pratiques sont l'activité principale chaque jour, par exemple dans le semi-esclavage des ateliers de travail. Le subir et le souffrir ne peuvent pas entrer dans une vision téléologique de l'action et restent, malgré la tentative de Ricœur de faire le contraire, extérieurs aux actions en demeurant au statut de conséquence des actions. L'excellence des pratiques des virtuoses peut certes servir d'étalon pour mesurer la tragédie des vies qui semblent avoir perdu toutes directions, mais le schéma téléologique ne parvient pas à rendre suffisamment compte de l'action de ces personnes telles des chômeurs ayant sombré dans le désespoir ou des réfugiés désorientés. Et le dernier point, dans un schéma téléologique de l'action, il n'y a pas de place pour les enfants et leur manière de faire. La deuxième tâche que je me donne donc en réponse à Ricœur, c'est de revoir le schéma téléologique. Bien que rien, à mon avis, dans l'argument de Ricœur ne mette en question ce schéma téléologique de base, il vaut néanmoins la peine de mentionner des précisions de Ricœur qui lui donnent une plus grande souplesse. Je le cite. Le champ pratique ne se constitue pas de bas en haut par composition de plus simple au plus élaboré, mais selon un double mouvement de complexification ascendante à partir des actions de base et des pratiques et des spécifications descendantes à partir de l'horizon vague et mobile des idéaux et des projets à la lueur desquels une vie humaine s'appréhende dans son unicité. Le vocabulaire de Ricœur sur le cours de la vie reste suspendu entre, je cite ces mots, projet et incertain, entre plan et mobile, entre unicité et fragmentaire, entre régie et indétermination. Vivre, ce n'est pas empiler les cubes de l'ego, c'est être pris dans le vif de la tension herménotique entre le tout et les parties. Un facteur décisif qui complexifie la vision d'un simple enchaînement théologique des actions et qui met l'accent sur les capacités interprétatives et de jugement des acteurs, c'est la constitution sociale des actions et des pratiques. On pense ici au fait que toute action est interaction avec des autres, on pense à la passivité, au fait que l'interaction peut s'intérioriser, à la traditionnalité des pratiques l'indétermination et l'incertitude qui troublent l'exercice des pratiques. Je ne les discute pas, je passe à la conclusion. Ces cinq points semblent souligner le besoin de théoriser la contrainte dans le cadre de la théorie de l'action sociale chez Ricoeur, un thème encore présent dans sa pensée sur l'action sociale au début des années 70 mais négligé ensuite. Si Ricoeur complexifie la structure télélogique de l'action en insistant sur la construction herméneutique et sur la contextualité de l'action, il déstabilise l'édifice télélogique par sa réflexion sur sa visée. C'est le point vers lequel tend l'action la vie bonne et, je cite, pour chacun la nébuleuse d'idiot et de rêve d'accomplissement au regard lequel une vie est tenue pour plus ou moins accomplie ou inaccomplie si le souhait de vivre bien ensemble a le statut d'oublié comme Ricoeur le dit explicitement et que ce fondamental constitutif ne se laisse discerner que dans ses irruptions discontinues au plus vif de l'histoire sur la scène publique alors il faut concéder que la visée éthique est de prime abord le plus souvent si peu mobile éclipsée ou floue par conséquent la spécification descendante révélée par Ricoeur reste pour une grande partie de la vie quotidienne très en retrait s'il en est ainsi on peut se demander ce qui maintient la stabilité de l'action sociale et institutionnalisée malgré l'incertitude associée à son ancrage ultime je pense que la routine fournit une réponse possible à cette question mais pour justifier cette thèse il me faut maintenant tourner vers Giddens d'un point de vue pédagogique au centre de la théorie de la structuration est l'action or la route qui mène par l'emboîtement des actions vers les pratiques et les plans de vie route empruntée par Ricoeur McIntyre est complètement évité par Giddens je le cite l'action humaine a lieu comme une durée un flux continu de conduite l'action n'est pas une combinaison d'actes les actes sont seulement constitués par un moment discursif d'attention à la durée de l'expérience vécue cette action appartient à un acteur qui est ému par des mobiles corporels mais qui agit au demeurant en connaissance de cause cette connaissance est évidemment le plus souvent tacite mais Giddens lui reconnaît une capacité de rationalisation si interpellé l'acteur peut donner des raisons plus ou moins précises pour lesquelles il fait ce qu'il fait la capacité de rationaliser ses actions suppose une forme pratique d'action au flux de l'action or l'acteur peut également observer d'une manière plus consciente ses actions et les actions des autres ainsi que le contexte dans lequel toutes ces actions se déroulent Giddens lui donne le nom de suivi réfléchi de l'action bien que Giddens affirme à plusieurs reprises que les acteurs sont capables d'intervenir dans un état de choses et d'apporter un changement c'est à dire d'exercer un pouvoir transformatif il précise que la capacité des acteurs humains d'agir en connaissance de cause est toujours bornée d'une part par la non-conscience inconscient d'autre part par les conditions méconnues et les conséquences non intentionnelles de l'action le suivi réflexif de l'action rend possible et invite parfois à la régulation réflexive de soi ainsi se développe l'aménagement final ou télélogique purpose ofness comme modification d'une partie du flux d'action l'orientation télélogique qui revête beaucoup d'action n'entre que progressivement dans le cours d'action autant dire que l'action totale des acteurs n'est pas télélogiquement organisée mais est tout même capable de modifications partielles en vue de réaliser des fins ou d'accomplir des tâches deux conséquences importantes sont à dériver de cette conclusion d'une part l'acteur lui-même ne peut s'interpréter directement mais doit passer par la réflexivité qui accompagne l'action et donne une image non de jeu mais d'un soi d'autre part et par conséquent le philosophe ou le scientifique qui veut par la suite explorer l'action des hommes rencontre son objet en tant que déjà sensé un fait désigné par Giddens comme la double harmonétique typique des sciences sociales interrompons à ce point la discussion de la théorie sociale de Giddens afin de dresser un bilan des correspondances avec celle de Ricoeur le rôle clé accordé à l'action d'acteurs plus ou moins compétents la double harmonétique et la structure harmonétique réflexive de l'action qui vise à éviter le sujet métaphysique sans pour autant évacuer le sujet agissant me semble montrer un recoupement majeur entre ces deux tentatives de trouver une alternative aux théories objectivistes ou subjectivistes anticipons de plus que les deux acteurs s'accordent sur la centralité de la notion de pouvoir pour comprendre la capacité de l'agir social et une présentation comparable des institutions comme structure de l'action voire comme système de distribution cela confirmera la proximité des deux auteurs Kiddens nous donne toute une série de spécifications qui élabore et complexifie sa pièce centrale de la théorie de structuration que je viens de présenter je me concentre sur ce qui est essentiel pour la présentation actuelle ce qui est particulièrement humain dans l'action c'est que l'acteur corporel agissant a besoin d'un contexte de certitude ou de sécurité ontologique ce qui est fourni par une trame de routine prévisible afin de saisir la capacité relativement autonome du corps d'après la thèse de Kiddens je le cite un sens de confiance dans la continuité du monde des objets et dans le tissu des activités sociales dépendent de certaines connexions que l'on peut spécifier entre l'acteur individuel et le contexte social à travers lequel cet acteur se déplace au cours de la vie quotidienne et c'est l'exercice régulier du corps dans les routines qui fournit cette confiance de base nous avons vu que la capacité d'agir agency se définit par la possibilité d'apporter un changement dans une suite d'événements or cela n'équivaut pas à dire que les résultats de cette intervention correspondent à l'intention de l'acteur d'un point de vue social théorique ces conséquences non intentionnelles sont indispensables pour explorer ce que Guiden s'appelle les mécanismes de la reproduction des pratiques institutionnalisées les conséquences inattendues des actions répétées ont une influence sur la répétition ultérieure des mêmes actions ces conséquences non intentionnelles peuvent consolider les schémas d'action ou les changer non sans intervention de la régulation réflexive de soi d'ailleurs ce fait appelé récursivité est facilement illustré par l'exemple du langage les interlocuteurs de la langue française le plus souvent ne parlent pas pour consolider le grammaire et le vocabulaire de leur langue toujours est-il que la consolidation de cette grammaire et de ce vocabulaire est une conséquence non intentionnelle de l'usage du français la récursivité décrit de la manière dont décrit la manière dont l'interaction sociale suit des règles Giddens préfère la notion de structure pour ce phénomène et précise que les structures comprennent et règles et ressources je reviendrai à ce point ainsi peut-il définir la structure comme des ensembles de règles et de ressources organisées de manière récursive et qui existent en dehors du temps et de l'espace c'est-à-dire virtuellement de plus la structure est caractérisée par une dualité à savoir la structure comme médium et résultat de la conduite qu'elle organise de manière récursive les traits structurels des systèmes sociaux n'existent pas en dehors de l'action mais sont impliqués chroniquement dans la production et la reproduction de l'action Giddens insiste sur le fait que les pratiques ou les institutions perdurantes ont beau exercer par leur pouvoir étendu en espace-temps un effet de contrainte sur l'action des acteurs cette contrainte est en principe toujours accompagnée de facilitation en ablement cette association de contrainte et de facilitation doit être considérée comme une conséquence logique du fait que les acteurs à tous les niveaux sont structurés par des règles et des ressources les actions sont structurées par les règles et les ressources en fait la facilitation contrainte n'est qu'une autre manière de parler de la dualité de structure la dualité de structure implique qu'à travers l'action structurée quelque chose est produit ou transformé et doit être appelé système ou système social Giddens comprend par système social les schémas relativement stables d'activités ou de pratiques situées générées et reproduites par les règles et les ressources de l'action et qui ainsi faisant reproduit aussi des rapports et schémas de rapports réellement relativement stables entre les acteurs ou collectivités celles-ci étant formées à degrés variables de cohérence la stabilité de ces systèmes et les pratiques qui les constituent pardon la stabilité de ces systèmes et les pratiques qui les constituent est suivant les cas augmentée en extension spatio-temporelle cette extension est permise et effectuée par les caractéristiques des ressources de la structure des systèmes les techniques qui amplifient l'effectivité des actions dans la dimension d'espace et de temps telles les technologies de transport et de communication jouent ainsi un rôle majeur dans la distanciation en tant que telle l'extension des systèmes est en même temps l'extension de leur pouvoir maintenant je vais mettre en rapport ces deux théories que j'ai brèvement esquissées à travers mon exposition de la théorie sociale de soi-même comme un autre j'ai identifié quatre thèmes à clarifier le schéma théologique de l'action la réactualisation de la contrainte la stabilisation de l'action malgré l'incertitude inscrite dans le schéma théologique et l'ambiguïté de la notion d'institution voyons comment Giddens apporte du secours je propose de faire l'expérience d'une grève formulée dans la thèse suivante la description de l'action conflit continu soumise à une dualité de structure pourrait être transplantée dans l'herménotique de l'homme capable sans perte essentielle l'argument justifiant le rejet du schéma théologique en faveur d'une alternative s'effectue en deux étapes il faut d'abord démontrer que le patient et le donateur ont des corps compatibles en insistant ci-dessous sur le recoupement de Giddens avec Ricoeur j'estime avoir accompli cette tâche d'autre part il faut démontrer que la transplantation ne ferait pas subir une violence au patient que l'organe greffé serait capable de faire à peu près le même travail que ce qu'il remplace la proximité de Giddens au modèle Rawlsien de participation distribution chez Ricoeur suffirait pour montrer la grande probabilité qu'il en est ainsi avec l'organe de flux d'action et de la dualité des structures commentant l'action Giddens dit que les conséquences non intentionnelles sont distribuées régulièrement comme effet secondaire d'une conduite régularisée et soutenue réflexivement comme telle par des participants c'est-à-dire que la dualité des structures décrites dans cette citation rend compte du mécanisme de participation distribution du rapport entre les acteurs et leurs institutions autant dire que la compréhension Rawlsienne des institutions peut être soutenue par une théorie de la dualité des structures d'action au préalable démontrées compatibles avec l'harmonautique de l'homme capable si ces deux points conviennent alors on peut anticiper une bonne convalescence du patient je ne nie pas qu'il aura à s'adapter à une théorie de l'action dont la structure de base ne soutient pas une visée éthique de la même manière que celle qu'il adopte d'Aristote et de McIntyre toujours est-il que la théorie de la structuration est à même de rendre compte des modifications télélogiques du flux d'action ce qui veut dire que la préparation de la visée éthique n'est pas à abolir elle est mais semble-t-il à compléter pour mieux rendre compte des aspects non télélogiques et non praxiques de l'agir les autres apports à la vision sociale de Ricœur en découlent nous avons vu comment Ricœur complexifie l'idée de viser d'une vie la question sur ce qui serait à même de stabiliser la vie malgré l'absence d'un plan de vie sûr et immuable me semble pouvoir être résolu par la réhabilitation guidensienne de la routine point de vie bon même point de pratique régulièrement réussi d'après les échelons d'excellence sans la sécurité ontologique suffisante fournie par les routines un troisième apport donc de guidance à la harmonie l'homme capable serait une réflexion sur la contrainte guidance nous fournit une morphologie de la contrainte en trois parties je le cite très brièvement il s'agit des contraintes imposées à l'action par les conditions physiques du corps et de l'espace d'action contraintes dues à l'exercice de pouvoir autoritaire et contraintes qui découlent de la structuration de l'interaction des acteurs dans les trois cas guidance s'efforce de démontrer qu'il s'agit de freins de la capacité d'agir en connaissance de cause plutôt que d'imposition de manière d'agir le dernier apport d'un réaménagement guidanceien du champ d'action dans l'hérménotique l'homme capable a trait aux deux aspects de la structure elles sont d'une part des règles d'interaction d'autre part des ressources regroupant à leur tour des ressources d'autorité et des ressources d'allocation d'après la terminologie de guidance concentrons-nous sur les ressources dites allocatives en liant des ressources aux règles d'action guidance intègre justement le contexte et les moyens dans sa théorie d'action déjà un acquis décisif pour le seul acteur qui embarque dans l'action au moyen des ressources la distanciation spatio-temporelle étale l'effet des ressources d'allocation sur l'ensemble des interactions réciproques sans coprésence ainsi les technologies de communication et de transport en premier lieu sont-elles responsables de l'extension spatio-temporelle des structures ainsi faisant les ressources allocatives des structures ont un effet d'autonomisation relative des complexes de pratiques cette distanciation cette prise d'autonomie accorde aux collectivités un caractère plus que langagier par elles ces collectivités reçoivent une ressemblance avec un texte selon l'image chère à Ricœur les ressources comme partie intégrante de la structure des actions rendraient plus facile de comprendre comment les institutions peuvent être réifiées comment elles peuvent faire durer le pouvoir en commun et comment elles peuvent contribuer à l'épanouissement de l'agir des individus selon la visée Ricœurienne des institutions je vous remercie je remercie pour cette confrontation Giddens Ricœur est-ce qu'il y a des questions oui sur la question de la routine de l'habitude Giddens Aristote il y a Giddens ne s'appuie pas du tout sur Aristote les sources qui servent d'inspiration pour Giddens pour développer son idée de routine c'est la théorie psychanalytique d'Eriksson je n'aime pas trop renvoyer à ça parce que dans la littérature les commentaires sur Giddens ça a été considérablement critiqué ça c'est une source la deuxième source c'est le travail de Betelheim sur le comportement des captifs dans des camps de concentration donc l'idée c'est que les captifs dans la situation le plus déstabilisée qu'on peut imaginer démontraient par leur leur tentative de se débrouiller une volonté de restituer tant peu soit-il quelque chose comme une stabilité de retrouver quelque chose d'une sécurité ontologique on a d'autres questions à gauche chez Giddens la quête de sécurité vient uniquement de la routine pour les deux conséquences c'est que la routine comme souvent est très rémunifiée dans cette sécurité par rapport à d'autres approches de l'habituation que connaît bien Olivier et puis avec l'autre conséquence qui est que la question de la garantie et de la sécurité est réservée à cet étage de la routine or je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui où on est dans une société en quête de garantie et de sécurité je ne parle pas simplement des thématiques sécuritaires mais justement d'une quête de garantie de certification de standardisation on voit très bien qu'on peut avoir des modes d'action des régimes des régimes de l'action ou de la pratique qui constituent des formes de sécurité qui ne sont pas du niveau de l'habitude justement donc réserver la sécurité au niveau de l'habitude ça nous semble poser problème par rapport à l'analyse de ces questions contemporaines et inversement on pourrait dire que dans l'habituation aussi il y a une dynamique certes pas réflexible mais il y a une dynamique entre ce qui est devenu pour acquis et ce qui est ébranlé et cette dynamique qui me semble être de la même famille que la réflexivité si importante chez Guidance d'un niveau plus élémentaire n'est pas du tout prélente de la partie si bien compris vos deux points vous comprendrez pourquoi je ne le constaterai pas avec trop de certitude je suis d'accord sur le deuxième point je trouve que quand on compare la notion clé de Guidance de suivi réfléchi réflexif monitoring of action on peut en faire un développement bien plus convaincant en suivant des indices qu'on peut trouver dans la notion de réduction dans la phénoménologie surtout heideggerienne je pense et dans différentes espèces de pragmatisme je pense non pas seulement à ce que vous avez développé vous-même mais aussi ce que j'ai trouvé dans si je peux dire le pragmatisme allemand entre l'UAS donc sur cette deuxième partie de votre remarque je suis tout à fait d'accord sur la première partie c'est peut-être là où je ne vous suis pas suffisamment je vous donne ma réponse et vous pourrez encore me corriger plus tard il y a plusieurs formes de stabilisation de l'action chez Guidance dont la routine est celle qui a plus trait à la vie individuelle individuelle seule évidemment tout ce qui est structure et système ça joue aussi dans l'action de l'individu pour autant qu'on réfléchit à la stabilité de cette action or je ne pense pas qu'on pourrait lier directement à la question d'une garantie avec celle de la routine étant donné que la routine est le plus souvent tout simplement vécue sans être thématisée donc il s'agit donc d'un genre de standardisation certes mais une standardisation tacite et pour cette raison tout le temps sous l'influence des autres forces qui agissent sur l'action des individus par exemple les forces corporelles étant donné que nous avons des corps qui sont relativement différents qu'on agit sous différentes impulsions etc il n'est pas possible pour nous de vivre même nos propres routines chaque fois de la même manière donc je ne prendrai pas la stabilité relative des routines comme un terme de répétition sans plus et donc pour cette raison je je mettrai un point d'interrogation après votre utilisation du mot ridification bien je remercie Ernst pour cette Sous-titrage ST' 501